La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, dimanche dernier, les Français vous ont pris en défaut. En défaut de prévision des effectifs de la manifestation, largement sous-estimée. En défaut en regard de l'organisation qui a été mise en place par les services du ministre de l'Intérieur. Et en défaut par rapport à la capacité des services d'ordre à maintenir l'ordre dans des conditions normales de sécurité pour la foule. Les conséquences, elles sont simples à décrire. Des forces de l'ordre incapables de contenir une foule très supérieure au nombre initialement prévu. Des modalités d'intervention de ces mêmes forces très disproportionnées par rapport à l'immense majorité des manifestants qui étaient venus ici manifester. manifester pacifiquement et un dispositif débordé par les circonstances en raison d'un nombre insuffisant d'effectifs sur place. La cause Monsieur le Premier Ministre est le mépris. Le mépris que vous affichez à répétition pour les manifestants de novembre, puis pour ceux de janvier, puis pour ceux de mars. En sous-évaluant systématiquement leur présence dans leur rassemblement. Le mépris par rapport au message qu'ils portent et qu'ils essaient désespérément de vous faire entendre. Le mépris par rapport à leurs inquiétudes et à leurs arguments. Le mépris par rapport à leurs demandes d'être entendus et pourquoi pas d'être directement consultés par vos services et pourquoi pas par l'organisation d'un référendum. Et enfin le mépris par les consignes que vous avez données au Président du Conseil économique et social de ne pas donner droit à la pétition qu'il lui avait fait parvenir il y a quelques semaines. Combien de manifestants, Monsieur le Premier Ministre, faudra-t-il pour que, à vos oreilles, leurs demandes soient entendues ? Combien de manifestants faudra-t-il pour que les principaux aspects de ce projet de loi qui touche à la filiation soient retirés des projets qui sont les vôtres ? Merci. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Allez. Monsieur le député Poisson. Nous respectons les manifestants et le droit de manifester est un droit démocratique inscrit dans notre Constitution, comme il y a un autre droit qui est celui aussi qui s'impose et que vous devez également respecter, qui est le fait qu'une majorité ici à l'Assemblée nationale a voté un texte de loi qui était un engagement du Président de la République devant le peuple français. Mais Monsieur le député, les violences, les débordements, les insultes ne sont pas des moyens d'expression. Et organisateurs d'une manifestation comme élus devraient condamner ces actions qui desservent leur message. Et qui sont ces élus qui mettent en cause les représentants de l'État, le préfet de police, les forces de l'ordre ? Il y avait 2000 policiers et gendarmes engagés sur cette manifestation. Et tous les systèmes de comptage, et ce sont les mêmes que vous utilisiez, et ce sont ceux de la préfecture de police, disent clairement, les photos le démontrent, qu'il y avait 300 000 personnes. Et 300 000 personnes, Monsieur le député, c'est déjà significatif. Et face à cela, les forces de l'ordre sous l'autorité du préfet de police ont contenu cette manifestation. Et Monsieur le député, Mesdames et Messieurs de l'opposition, il y a une seule chose que je vous demande, c'est le respect des institutions. C'est vrai, cela a été rappelé. La justice, l'État de droit, un préfet de police, les forces de l'ordre, que vous voulez soutenir dans d'autres occasions, quand elles sont mises en cause, et vous avez bien raison, et bien les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, qui étaient face à des individus dangereux, venant de l'extrême droite, face à des organisateurs qui n'avaient pas respecté les consignes, pourtant confirmées par le tribunal administratif de Paris, dans une manifestation qui avait changé de nature, et bien les forces de l'ordre ont fait respecter la loi de la République, et la loi de la République, nous la ferons respecter.